Mon métier consistait à transporter les animaux et à les acheter en ferme. Dès ma première semaine dans ces entreprises, après mes premières visites d'élevage de veau, j'ai arrêté de consommer sa nuance. Pour faire du lait, il faut avoir un veau. Sauf que le veau est un sous-produit laitier. C'est pour débarrasser l'éleveur. Il a eu le lait, il a le lait à gavage, mais non, le vent ne saura pas quoi en faire. Il ne peut pas le garder par rapport à son quota d'animaux à avoir. Il n'a pas forcément de valeur ni d'avoir envie de le garder. Donc il fait appel à nous ou à d'autres entreprises qui sont chargées de venir récupérer les veaux dans les fermes, principalement les veaux mêles, de façon à les mettre en engraissement pour essayer de valoriser un minimum l'animal. En général, on débarque dans une ferme tôt le matin pendant la traite. On va voir les veaux qui, des fois, n'ont pas encore été nourris. Donc, ils sont dans des cases individuelles, souvent sur de la paille souillée. On va les sortir, les manipuler, les observer, voir l'état général, voir s'ils n'ont pas de maladie apparente ou d'infection apparente. On les manipulera en les prenant comme demandées par la base de l'oreille et la base de la queue. La base de la queue étant leur colonne vertébrale, c'est un endroit très sensible pour les veaux. Le fait de prendre à la base de l'oreille, selon le bouclage, il est arrivé que la boucle soit arrachée de l'oreille. Donc, l'animal a l'oreille en son le reste de la journée, jusqu'à l'arrivée le soir. Évidemment, pas de désinfectant, pas de machin, on va rassasse le soir. Voilà, l'animal est resté dans le camion toute la journée. On fait des dizaines, des vingtaines de fermes dans la journée. On achète des veaux dans ces fermes-là. Pendant ce temps-là, l'animal est trimballé dans le camion, sans être aggrevé, peu importe la saison. On va arriver en fin de journée pour décharger le camion. Les veaux seront déchargés manu militari, sans forcément respecter leur bien-être. S'ils sont en train de dormir dans le camion, ils vont être réveillés rapidement. Ça peut être à coup de pied, ça peut être à coup de bâton, on pourrait les faire se lever. Évidemment, on va comprendre que le veau sont dans un stress de temps perdu. On va lui faire comprendre par la force qu'il va aller par l'oreille. Même s'il ne veut pas y aller, il va y aller. Voilà. Suite à ça, on va voir des dérives qui, malheureusement, perdurent depuis des années dans le filet. Le genre de dérive qu'on va pouvoir voir, ce sera des coups sur les animaux, des coups gratuits. Parce que dans ce milieu-là, beaucoup de gens sont frustrés. Et on a toujours appris, il y a une phrase qui m'est restée en travers, c'est « Si tu tapes sur un veau, qui va se plaire ? » Est-ce que tu as déjà vu un veau se plaire ? Non. Non, les maltraitances sont aussi de thaler, pour moi, de thaler les animaux en bonne santé. Juste parce qu'ils sont plus petits, plus faibles que les autres. Mais surtout parce qu'on ne leur laissera pas le temps de se développer. On n'a pas les permettre de perdre 15 jours, parce qu'il ne développera pas son poids carcasse. On va parler de ce qui compte à la fin. Le poids carcasse sera plus bas que les autres. Du coup, on fera baisser la moyenne du lot complet. Donc, pas intéressant, ni pour l'éleveur, ni pour l'entreprise. Alors, mes premières fois pour les euthanasies de veau, relativement marquantes, je me suis trouvé avec le vétérinaire dans une case, à tenir un veau pour le vétérinaire, lui maintenir la tête sur le côté, de façon à ce qu'il ait accès à la jugulaire gauche de l'animal. Donc, on maintient un animal qui fait entre 30, 45, 50 kilos, de façon à ce qu'il ne bouge pas. Donc, on le tient contre soi, on ressent son poids, on sent que ça respire. Là, le vétérinaire prendra un produit létal, qu'il injectera dans la jugulaire directe, sans les anesthésions. Une fois la seringue vidée, des fois c'est instantanément, des fois entre 5 et 10 secondes, l'animal périra dans vos mains. Donc, la première fois, c'est étonnant, c'est que l'animal reste vous regarder, il a toujours les yeux ouverts, mais il ne bouge plus. Il se calme dans vos bras, et là, le vétérinaire vous dit, mais c'est bon, tu peux le lâcher. Hein ? Oui, c'est bon, il est fini, il ne respire plus. Effectivement, quand on retire les bras, l'animal tombe tel un sac de pommes de terre à vos pieds. Inanimé, les yeux grands ouverts, ne sachant pas ce qui lui est arrivé. Quand on arrive à des dizaines d'individus, toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines... Des fois, c'est pas non plus une dizaine, ça peut être trois. Quatre. Ça peut être une quinzaine aussi. J'ai discuté de ça très longuement avec les vétérinaires, mais c'est pas logique pour eux. Après, ils n'ont pas forcément... Ils viennent pour un boulot précis. Ils sont appelés parce qu'il y a cinq veaux à l'euthanasie, ou dix veaux, quinze veaux à l'euthanasie. Ils ne sont pas là pour venir juger est-ce que le veau est bien ou pas. On pourra toujours lui dire que le veau, il ne peut pas respecter totalement le veau, il ne pourra pas se permettre. Il remettra en cause la décision de l'entreprise, chose qui, lui, pourrait lui faire perdre aussi son emploi par rapport à des contrats qu'il peut avoir avec l'entreprise. Et voilà. Deuxième donne. Des fois, on peut faire appel à des vétérinaires, mais des fois, c'est l'enseigne époque. Ça revient dans les années 50, avec des euthanasies, avec une maison. Plutôt que d'être un vétérinaire, pour avoir un coup, il y a souvent un marteau, une masse qui traîne. Donc ça peut être l'euthanasie, un coup de marteau sur le crâne. Il peut y avoir des pondaisons. Il peut accrocher des veaux à une fourche de tracteur, le lever, aller faire un tour. Cinq minutes après, on revient, le veau est mort par connu. Personne ne va vérifier ça dans le baquet de carissage. Personne ne va vérifier les causes du décès. Personne ne fera de l'autopsie sur le vent. Je vais vous raconter aussi les premières fois dans les élevages. Premier bâtiment, vous allez mettre votre camion à quai. Vous allez baisser le pot. Vous allez descendre les premiers veaux pour aller dans ces bâtiments. Et les premières choses qui vont vous choquer, ça va être que c'est des bâtiments sombres, vieillots, souvent humides. Évidemment, aucun accès à l'extérieur. Des veaux sont parqués dans des caves. Des caves ne peuvent à peine se retourner sur un homme. Ils sont voués à rester là jusqu'à leur mort. Ils sont là pour ça, pour atteindre la rentabilité, pour être transformés en steak. Là, quand vous en rentrez dans un élevage, allez après 100 jours d'engraisement. Quand vous passerez la porte, le premier, c'est les veaux sens qui seront agressés. D'abord, l'odorat. Parce que vous aurez des mélanges d'odeurs entre l'urine, les déjections, le lait fermenté, tourné. Voilà. Après, vous avez vu des bâtiments sombres, un bruit, parce que les veaux vont passer leur temps à beugler. Parce qu'ils ont faim. Ils ont fait des animaux qui ont faim en permanence. Toutes leurs vies se passeront dans des petits espaces restreints. Alors oui, à un moment, vous prenez du détachement avec les animaux dans un premier temps. Avec l'être humain dans un deuxième temps. J'ai beaucoup moins de sensibilité à l'heure actuelle que j'en avais au départ. Beaucoup de choses me dérangent moins. Bizarrement. Et c'est mon entourage qui m'a fait prendre conscience que j'avais réellement changé. Plus rien ne me dérange. La violence, l'amour, fait partie du quotidien très proche. On s'enfuse parce qu'on a pu rien à faire. Oui, ça vous change parce qu'arrivée à un moment, j'ai refusé de participer à ça, de mettre des coups de marteau sur la tête d'un veau parce que je n'étais pas mon métier. On a des vétérinières pour ça. Je ne veux pas appeler le vétérinaire. On trouve où il y a des responsables qui prennent la responsabilité. Mais oui, quelle est la différence entre fracasser, fracasser, je pèse mes mots, un veau à coup de marteau qui fait une cinquantaine de kilos, qu'est-ce qui vous empêcherait de faire ça sur votre voisin ? On ne veut plus d'œufs venant de coups en cage. Beaucoup de personnes se sont engagées, beaucoup d'entreprises, de multinationales se sont engagées à arrêter ça. Et on continue librement, arbitrairement, à élever des veaux, des bovins qui mériteraient d'être dans les pâturages, sur des cases en béton, dans des cases en béton. Nous ne verrons jamais l'air, nous ne verrons rien. Et ça ne choque personne, parce que personne n'est de quoi. Mais malheureusement, si on mettait des caméras partout, on croyait qu'on verrait quoi. On verrait ça, mais on verrait pire. On verrait pire. Je pèse mes mots. Sous-titrage Société Radio-Canada